Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je pense qui va vous intéresser beaucoup. Est-ce que vous devriez ou pas sniffer de l'ammoniaque avant un lever important? Let's start! Donc, bonjour tout le monde! Avant de répondre à notre question, c'est peut-être important de savoir est-ce que c'est bon ou pas d'être super activé avant un lever important. Donc oui, l'ammoniaque peut peut-être augmenter notre niveau d'activation, mais est-ce que c'est bon d'avoir un niveau d'activation super élevé? Donc, les études qui ont montré, c'est que, là il va y avoir un tableau qui va apparaître là, plus on est activé, ça ne veut pas nécessairement dire que la performance augmente. Au même titre que moins qu'on est activé, ça ne veut pas nécessairement dire que la performance augmente. Il faut vraiment savoir c'est quoi le niveau optimal d'activation. Ça, ça va varier d'un individu à l'autre. Donc, par exemple, même si on va au championnat du monde, peut-être pas n'importe quel sport, mais par exemple en powerlifting, il va y avoir des athlètes qui, avant leur lever, vont sniffer de l'ammoniaque, écouter leur musique, se promener comme si c'était un gorille dans la pièce, juste avant d'aller sur la plateforme. Donc, il y a ça, il y a ce type de personnes-là. Puis à l'inverse, il y a des personnes qui vont écouter de la musique de méditation, qui vont lire entre leur récepte. Là, je n'invente pas ça, si je l'ai dit, c'est que je l'ai vu. Donc, il y a vraiment ces deux types de personnes-là qui sont à l'opposé. Donc, pour chacune de ces personnes-là, ils ont un niveau d'activation qui est optimal pour eux. Donc, le niveau d'activation, que ça soit pour athlète A, ça peut être un niveau d'activation un petit peu moins élevé pour avoir la performance optimale. Puis sinon, athlète B, ça peut être un niveau d'activation plus élevé pour avoir un niveau de performance optimale. Donc, une fois qu'on sait qu'il y a des différences individuelles possibles, c'est important de savoir qu'il y a aussi des différences entre les sports, entre les contextes. Il faut savoir aussi que plus qu'on a un niveau d'activation élevé, plus on va avoir tendance à avoir une vision tunnel. La vision tunnel, ça, qu'est-ce que c'est? C'est que, dans le fond, c'est comme un peu regarder au travers d'une paille. C'est que, oui, avoir la vision tunnel, ça va te permettre d'être focus sur une chose, mais ça permet souvent aussi d'oublier des facteurs externes que, normalement, on aurait peut-être pris en considération. Par exemple, un golfeur qui a une vision tunnel qui est super activée parce qu'on ne voit pas ça souvent à un golfeur qui, avant de faire son élan au 18e trou, prend une petite shot d'ammoniaque, écouter sa musique, puis tout. Normalement, les golfeurs sont assez calmes. S'il est trop excité en faisant ça, peut-être qu'il va négliger la vitesse du vent, peut-être qu'il va mal estimer la distance entre lui et le trou, peut-être qu'il va mal estimer l'inclinaison du terrain. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération dans son sport en powerlifting. Il y a des facteurs à prendre en considération, mais beaucoup moins. Le sport reste relativement simple. Levin bar, il y a les signaux de l'arbitre, mais c'est généralement assez simple. Squat, rack. Donc, en gros, c'est beaucoup plus simple de faire du powerlifting. Donc, en général, le powerlifting va demander un niveau d'activation beaucoup plus élevé que le golf, par exemple. Et au même titre que peut-être un sport comme le soccer, le hockey, va être probablement entre les deux parce qu'il y a moins de facteurs à prendre en considération, mais c'est quand même des tâches qui sont à motricité globale, donc ils utilisent des grandes masses musculaires. Aussi, comme par exemple, un musicien va avoir un niveau d'activation beaucoup plus bas aussi parce que c'est de la motricité fine. Aussi, une fois qu'on a fait la différence entre le type de sport et l'individu, là, on peut peut-être commencer à s'embarquer si notre sport, c'est le powerlifting. Est-ce que c'est bénéfique ou pas de sniffer de l'ammoniaque avant un levé? Donc, ce que les études ont montré, d'abord, j'ai plusieurs études aussi à vous présenter aujourd'hui. Une première étude qui a été publiée par Vigil, c'est que d'ailleurs, il y avait 10 hommes, 10 femmes. C'est classique des étudiants au collège. Il y avait un deadlift quand même assez correct pour une étude. C'était 150 kg pour les hommes et 93 kg pour les femmes. Puis, ce qu'il faisait, il faisait un test de 1 RM au deadlift. Puis, trois jours plus tard, il faisait un autre test de 1 RM au deadlift. Puis, trois jours plus tard, il faisait un autre test de 1 RM au deadlift. La première condition, c'était sans ammoniaque. La deuxième condition, c'était avec ou sans ammoniaque. C'était au hasard. Puis, la troisième condition, c'était encore avec ou sans ammoniaque. C'était comme au hasard encore. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé aucune différence significative avec ceux qui ont sniffé l'ammoniaque ou ceux qui n'ont pas sniffé l'ammoniaque. Donc, ça, c'est la première étude. Une deuxième étude qui a fait des recherches là-dessus, c'est une étude de Perry en 2016. Puis, dans le fond, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un rack pull au deadlift. Ça fait que ce n'est pas exactement pareil qu'un deadlift, c'est moins spécifique au sport. Mais, encore une fois, ils n'ont pas trouvé de différence significative entre les groupes qui utilisaient l'ammoniaque et ceux qui ne l'utilisaient pas. Finalement, une autre étude, Richmond en 2014, qui faisait un max répétition avec 85% du 1 RM au squat. Pas encore de différence significative entre les deux groupes. Mais, il y a une étude qui a réussi à trouver une différence significative. C'était encore une étude de rack pull au deadlift. Donc, à la place que la barre part du sol, la barre un petit peu plus élevée. Ils n'ont pas trouvé de différence significative au niveau de la production de force. Mais, ils ont trouvé une différence significative au niveau de la vitesse à laquelle la force maximale était atteinte. Donc, ce n'est pas vraiment plus de force. C'est un peu un facteur indirect. Ça, il y a une différence significative. C'est la seule des études qui a été capable de prouver que l'ammoniaque pourrait peut-être fonctionner. Théoriquement, l'ammoniaque pourrait être efficace parce que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça augmente le niveau d'alerte, ça augmente la fréquence cardiaque et ça augmente le débit respiratoire. Il n'y a pas réellement de risque pour la santé à utiliser l'ammoniaque une fois de temps en temps. Les effets négatifs, par exemple, ça peut être les yeux qui coulent ou un petit peu de la désorientation si on prend un trop gros sniff. Puis, c'est aussi la première fois qu'on l'utilise. Donc, ça, c'est peut-être si jamais vous avez à utiliser l'ammoniaque, utilisez-le pas pour la première fois en compétition. Testez-le en entraînant. Donc, théoriquement, l'ammoniaque pourrait augmenter la performance. Mais, comme on l'a vu dans les études, il n'y a pas vraiment de preuves qui supportent ça. Ce que je peux vous dire par rapport à la pratique, parce que c'est bien de faire un lien entre la science et la pratique, on a vu que, oui, en powerlifting, par exemple, comparativement au golf, on n'a pas nécessairement besoin d'un haut niveau d'activation. Donc, peut-être que le fait d'être plus excité pourrait être bénéfique. Puis, on a aussi vu qu'il y avait des différences individuelles. Donc, peut-être que si vous êtes un type de personne qui a besoin d'être excité, qui a besoin de se motiver avant un lift, peut-être que l'ammoniaque, même si les études n'ont pas réussi à prouver quoi que ce soit, peut-être que pour vous, l'ammoniaque, c'est une bonne chose. Puis, pour conclure, juste essayez-le. Si vous voyez que ça vous aide, tant mieux, ça va vous aider. De façon générale, ça ne va pas ajouter 10 kilos sur votre soulevé de terre. Mais, si ça peut vous aider, puis vous mettre en confiance ou quoi que ce soit, je pense que ça ne coûte pas cher d'essayer. Donc, sur ça, on se redit à la prochaine dans une autre vidéo. À la prochaine. Imore Performance